Bonjour à tous, merci d'être venus. Avant même de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote qui vient de se produire ce matin. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité des glaces et des Google Glass, on est censé recevoir des mises à jour tous les mois. Et depuis trois mois, on n'avait plus de mise à jour. Et la raison officielle était qu'on attendait KitKat pour les glaces. La grosse surprise que j'ai eue en me levant ce matin, c'est que Google a décidé de m'envoyer KitKat ce matin à 8h. Et le problème sur les glaces, c'est que quand on reçoit une mise à jour, on n'a pas le choix. Il faut l'accepter. Alors il faut certaines conditions un peu particulières pour la recevoir. Mais donc, j'ai reçu KitKat. Et comme ça fait trois mois qu'il n'y avait pas eu de mise à jour, ils ont cassé plein de choses. Alors heureusement, la plupart des démos que je comptais faire marchent, je les ai corrigées. Mais voilà, j'étais un petit peu stressé ce matin. Ça a l'air de fonctionner, tout se passe bien, donc on peut y aller. Alors, introduction Google Glass. D'abord, qui je suis ? Donc Alain Rignier, Altolabs sur Twitter et plus Alain Rignier sur Google+. J'ai passé en fait dix ans dans la Silicon Valley. Je suis rentré en France il y a maintenant six ans. Je suis organisateur du GDG Paris, pour ceux qui connaissent, mais également du Paris Glass User Group. On en parle un peu plus après. J'ai plusieurs activités dans le consulting autour de certaines technos Google. Et surtout, je suis Glass Explorer et développeur sur Google Glass depuis presque un an. C'est moi ou ça saute ? C'est ok ? Bon, ça saute plus. Oui, c'est peut-être KitKat. Je ne sais pas. Alors, bah... J'espère que ce n'est pas moi. Ah ! Pardon. Ça saute beaucoup ? Je peux essayer l'autre, sinon ? Oui. Il faut que je mette mon propre adaptateur, si je le laisse. Alors, essayez. L'autre câble, il est où ? Il faudra me remettre le compteur à zéro. Hop, voilà. Bon. Ça devait être un connecteur pour Mac. Or, comme ça n'est pas un Mac, même si c'est du mini DisplayPort. Bon. Donc, les glaces. Alors, avant de rentrer plus dans les détails, je voudrais expliquer. J'ai un fil qui est connecté là, mais bien évidemment, les glaces fonctionnent sans fil. Le fil va simplement me servir à pouvoir vous montrer sur l'écran ce que moi, je vois dans les glaces. L'idée, c'est que c'est un appareil sous Android comme un autre, comme un mobile, je ne sais pas. Qui est développeur dans la salle ? Ok. Qui est développeur sur Android ? Ah, il y a quand même moins déjà. Donc, pour les développeurs sur Android, l'intérêt, c'est qu'on peut utiliser les mêmes outils que d'habitude, le Android Screencast Monitor, etc., pour montrer ce qui se passe. Alors, il y aura un petit lag, un petit retour. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais vous arriverez quand même à voir en partie ce qui se passe. Donc, je les rebranche. Ah, oui, sauf que si j'appuie sur le bouton éteindre en les rebranchant, ça ne va pas aider. Donc, comme je disais, Glass Explorer, développeur sur Google Glass depuis presque un an. Alors, une petite parenthèse, ce soir aura lieu le bof du Paris Glass User Group, qui est un groupe que j'anime, donc Adévox. Inscription obligatoire sur le Meetup, si vous souhaitez venir. Vous pourrez discuter avec les membres, poser des questions complémentaires, et tester les glaces. Donc, vraiment important, si vous voulez tester les glaces, vous n'allez pas pouvoir les tester là, maintenant, pendant la conférence. Mais si vous venez ce soir au bof, vous pourrez les tester. Donc, encore une fois, inscription obligatoire sur le Meetup. Qu'est-ce que les Google Glass ? Dans l'esprit des geeks américains, au départ, c'était ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans une série Star Trek, qui a peut-être été moins diffusée en France que la série originale, mais c'était un peu ce que les gens avaient en tête. Et la réalité, elle est un peu différente. Ça, c'est le premier prototype des Google Glass, avec ici, en fait, l'évolution des prototypes jusqu'à celui-ci, qui est finalement le prototype actuel. Voilà la photo un peu plus design du prototype actuel. Les caractéristiques techniques, il y a un écran de 640 par 360 pixels, une caméra intégrée qui permet de prendre des photos et des vidéos en 720p, Wi-Fi, B et G, Bluetooth. Alors, Wi-Fi, si on a configuré un point d'accès, on peut se connecter directement au Wi-Fi. Sinon, on se connecte en Bluetooth à son mobile dans la poche. Support vidéo, MP4 avec encodage H264 et H263. Support audio, 16Go de stockage, dont 12 réellement utilisables. Donc, le tout sur ce petit appareil, quand même. Donc, quand on le regarde vraiment, c'est ni plus ni moins qu'un smartphone. Il y a une batterie à l'arrière, de l'électronique ici, un prisme et un projecteur qui va projeter l'image dans le prisme. Donc, je vais en reparler. Un micro et un support qui est quand même assez flexible et qui tient assez bien sur la tête. Android ICS 4, jusqu'à ce matin, pour ceux qui ont suivi. Donc, maintenant, ça doit être 4x4x2. Un transducteur à conduction osseuse pour le son. Donc, il n'y a pas de haut-parleur. C'est un système assez récent de vibrations, en fait, avec le contact sur le crâne. On entend les sons simplement par ces vibrations. Je ne suis pas un expert, ça marche relativement bien, sauf quand il y a beaucoup de bruit dans la salle. Et donc, sur la deuxième version des glaces, on peut brancher un petit écouteur dessus, encore en plus, notamment quand on va courir. Parce que quand on fait du sport, ça peut faire du bruit. Un certain nombre de capteurs, gyroscopes, accéléromètres, compas, capteurs de proximité, capteurs de lumière ambiante, capteurs infrarouges. Alors, le capteur infrarouge est ce qu'on appelait le capteur secret pour ceux qui ont déjà assisté à des confs jusqu'à il y a quelques mois. C'est un petit capteur qui est tourné vers l'œil. On ne savait pas trop si c'était une caméra, ce que ça faisait exactement. En fait, c'est un capteur qui va permettre de détecter un certain nombre de mouvements et de changements au niveau de l'œil pour, finalement, contrôler les glaces d'une certaine manière. J'en parlerai plus tout à l'heure. Comment ça marche ? Concrètement, ce ne sont pas des lunettes de réalité augmentée au sens traditionnel. C'est plutôt ce qu'on appelle un écran secondaire. Il y a un petit écran qui est placé au-dessus de l'œil. On a le champ de vision intact. On peut voir, donc même en voiture, on peut voir la route. Il n'y a pas de problème. Et de temps en temps, quand on veut, on jette un coup d'œil vers le haut pour regarder à travers le prisme. Ceci dit, on peut quand même faire de la réalité augmentée, puisqu'on voit quand même la réalité derrière. Le point important de la comprendre, c'est qu'on a l'impression d'avoir un petit morceau de plastique tout près de l'œil et on se dit « je vais loucher ». En fait, pas du tout. On ne regarde pas le morceau de plastique lui-même, on regarde à travers. Et quand on regarde à travers, ça donne un peu l'impression de regarder un écran de télé de 40 pouces situé à 3-4 mètres de soi. Ce qui fait que quand on passe de regarder la réalité à regarder à travers le prisme, il n'y a aucune fatigue, il n'y a pas besoin de s'acclimater, il n'y a pas besoin de refocaliser, etc. C'est vraiment transparent. Donc vu un peu différemment avec le projecteur qui projette l'image dans le prisme. Alors le principe de base des glaces, c'est ce qu'on appelle les cartes. Il y a quatre types de base, de type texte, image, vidéo et HTML. Donc c'est une version un peu limitée, enfin même très limitée d'HTML, mais on peut faire un certain nombre de choses quand même en HTML. Et l'idée, c'est que ces cartes sont organisées sous forme de timeline. Donc pensez un peu à un film, une bobine de film avec un certain nombre d'images. On peut aller d'avant en arrière pour passer d'une carte à la suivante. Et on peut revenir. Donc je vais faire des démos, je vais vous montrer. Et quand on est sur une carte donnée, on peut taper sur le côté, c'est un espèce de trackpad, pour descendre dans le menu et faire apparaître une nouvelle timeline ou alors une nouvelle carte. Donc là par exemple, sur l'exemple de la météo, je ne sais pas si vous le voyez bien, si je clique quand j'ai la météo, je peux avoir les prévisions des prochains jours. C'est juste pour vous montrer un peu la navigation. Donc tout ce que vous avez fait et reçu apparaît dans la timeline. Ça peut être des emails, des SMS, des notifications, des photos que vous avez prises, etc. qui vont y apparaître. Les plus récentes apparaissent à gauche et les plus anciennes disparaissent à droite. En général on n'efface rien, ça disparaît, ça fade away comme on dit. Et donc la timeline est composée de cartes. Le contrôle. Alors on a plusieurs méthodes pour contrôler les glaces. La première que je vais illustrer tout à l'heure, c'est la voix. On peut effectivement leur donner des ordres, ce qui est assez intéressant parce que ça permet de faire ce qu'on appelle le sans les mains. Et qui est une des grosses différences avec le mobile aujourd'hui. Il y a un trackpad sur le côté sur lequel on peut faire un certain nombre de choses. On peut cliquer, on peut glisser vers le bas, vers le haut, vers la droite, vers la gauche. On peut gérer plusieurs doigts en même temps. Il y a un bouton power, bien évidemment pour allumer, sur lequel j'ai appuyé tout à l'heure par erreur. Par défaut, les lunettes sont comme vous les voyez là, c'est-à-dire que c'est sombre. Pour pouvoir faire quelque chose, il faut les activer. Alors le moyen le plus simple pour les activer, c'est une tape sur le côté. Normalement vous devriez voir une petite lumière qui s'est allumée dans mon écran. Je ne sais pas si au fond vous le voyez ou pas. Et en fait, au bout de quelques secondes, ça va s'éteindre pour se remettre en veille pour économiser la batterie. On parlera plus de la batterie après. Sinon, je vais vers le bas et ça l'éteint. Une autre manière d'activer, sans avoir besoin les mains, c'est de faire un mouvement en arrière de la tête. Alors on peut régler l'angle. Moi j'ai mis un angle très fort parce que j'ai tendance à beaucoup bouger. Mais comme ça, on peut activer les glaces sans les toucher. La troisième méthode pour contrôler l'appareil, c'est les applications. Une application web, une application mobile, pardon. Qui permettent de contrôler les glaces, de configurer un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? On peut prendre des photos, enregistrer des vidéos, faire des recherches sur Google, demander des directions, envoyer un message, appeler un contact, participer à un hangout. Alors ça, c'était jusqu'à ce matin. Parce qu'il semblerait que le problème de qualité, etc., ça a été temporairement retiré. Et effectivement, ça n'apparaît plus dans le menu, ce qui est dommage, parce que c'était quand même pratique. Mais bon, il y avait des problèmes de qualité sur lesquels ils sont en train de travailler. Exécuter des commandes vocales, recevoir des notifications, et ajouter les glacesware. Donc les glacesware, c'est les applications. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure, notamment comment on fait pour construire des applications sur glace. Petit mot sur ma glace mobile. Donc l'application mobile, elle sert notamment à associer un compte Google+, à connecter les glaces en Bluetooth pour configurer, notamment rentrer un mot de passe de Wi-Fi. C'est assez pratique de pouvoir le taper directement sur le téléphone, et ajouter des contacts, et ajouter des applications. Ça, c'est la version web, c'est un peu la version qu'on a aujourd'hui de ce qui deviendra l'App Store, si vous voulez, pour glace. Aujourd'hui, il n'y a qu'une quarantaine d'applications qui sont disponibles directement. On peut en installer nous à la main si on veut, mais c'est la méthode que l'on utilise. Donc un petit exemple, le New York Times, qui nous envoie des notifications que l'on peut consommer ou pas. Donc quand il se passe un événement, on reçoit une petite fiche, un petit texte. On peut demander à une petite voix de nous jouer le texte, de manière à ne pas avoir à le lire. Ou alors on peut le lire sur plusieurs fiches, en scrollant tout simplement. CNN, qui fait aussi un système de notification. Donc là, on peut configurer sur le web, si on veut, que le sport, que le high-tech, que le business, etc. L'idée, c'est que là, ça sera des vidéos. Alors, je vais tenter de vous faire une petite démo tout à l'heure. Ce sera saccadé à cause du fil, mais si le Wi-Fi marche bien, je devrais pouvoir vous montrer la vidéo. Sachant que moi, la vidéo, je la vois relativement fluide dans mon prisme. Démo. Alors, je vais essayer. J'ai rebranché. Est-ce que c'est bon ? Voilà, donc, pour ceux qui connaissent Android, ADB, ADB device, je trouve ma paire de lunettes. Je lance Android Screen Monitor. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que dans cet écran-là, vous allez voir ce que je vois, moi. Donc, par exemple, si j'active les glaces, vous devriez, voilà. Donc, ça, c'est l'écran d'accueil des glaces. C'est là où on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Par exemple, alors, encore une fois, je n'ai pas pu tout retester depuis la mise à jour KitKat ce matin. Donc, il se peut que certaines des fonctionnalités aient changé ou ne fonctionnent pas comme c'était prévu. Si j'avais fait la présentation hier, il n'y avait pas de problème, mais voilà, c'est aujourd'hui. Donc, par exemple, je vais prendre une photo. Alors, prendre une photo, j'ai un petit bouton sur le dessus qui me permet de prendre une photo. Donc là, par exemple, si j'appuie, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si, voilà. Donc, encore une fois, il y a un décalage, mais j'ai pris une photo en appuyant sur le bouton. Alors, dans la version précédente, et je ne sais pas si ça marche toujours ou pas, on va voir tout de suite, il y a quelque chose d'expérimental qui était assez marrant, c'est ça. Qui a suivi ce qui s'est passé ? Donc, en gros, le fameux capteur infrarouge dont je parlais tout à l'heure, qui pointe vers l'œil, a permis de détecter que j'avais cligné l'œil d'une manière un peu particulière et un petit peu longue. Et en fait, j'ai pu déclencher la prise de photo comme ça. C'est de l'expérimental, mais ça illustre un petit peu le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Alors, quand je suis sur ce menu-là, c'est là où je vais pouvoir parler. Par exemple, je vais pouvoir dire « Ok Glass », « Take a picture ». Et donc, troisième méthode pour prendre une photo, sachant qu'en fait, ça peut marcher pour n'importe quelle application. Et ce qui est important, c'est que quand vous développez vos applications, vous pouvez vous-même configurer les phrases, les mots-clés qui vont enclencher et lancer votre application. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, sans les mains. Puisque j'active en levant la tête, et maintenant, je peux commander avec les commandes vocales. Alors, quelque chose d'assez marrant que je vais essayer de vous montrer. Oui, il faut que je fasse attention au temps. Ah ! Donc là, je suis dans la configuration. Le Wi-Fi marchote, j'espère que ça ne va pas me gêner. Voilà. Là, je vais aller voir. Pour ceux qui connaissent un peu Google, Google adore ce qu'on appelle les « Easter Eggs ». Et il y en a un qui est caché, qui est assez sympa. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc là, vous n'entendez pas, mais plus je clique sur ce texte-là, plus le pitch du son que j'entends monte, jusqu'à découvrir ce menu caché, le « Meet the Team ». Alors, ça prend un petit peu de temps. Je ne sais pas dire. Voilà. Et là, en fait, vous devriez pouvoir voir que, quand je tourne la tête, quand je penche la tête, vous avez les photos des membres de l'équipe Glass. Alors, encore une fois, c'est très saccadé pour vous, c'est super fluide pour moi. Mais l'idée, c'est que, grâce au capteur sur les lunettes, on peut faire certains montages, certaines applications assez intéressantes, comme celle-là. Donc, voilà. Donc, je vais revenir ici. Je vais tester autre chose, mais, encore une fois, le Wi-Fi ne m'a pas l'air terrible non plus. Donc, je vais... Voilà. Alors, là, c'est les photos que j'ai prises tout à l'heure. Donc, je peux parcourir les photos que j'ai prises tout à l'heure. Donc, celles que je viens de prendre avec vous. Mais les plus intéressantes, voilà, pendant la keynote, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ils ont toujours les bras levés. Voilà. Donc, je peux parcourir mes photos, je peux parcourir ma timeline. Je peux remonter plus loin dans la timeline. Par exemple, il y a 44 minutes, j'ai reçu une notification du New York Times. Il y en a même deux. Bon, voilà. Est-ce que ça m'intéresse ou pas ? Je peux cliquer dessus, rentrer dans le menu, et dans le menu, je peux voir certaines options. Par exemple, Read Aloud, qui va me lire la notification, l'extrait de texte lui-même. Je vais essayer de voir... Ah, ben là, j'ai un CNN. Donc là, je clique sur CNN, sur la carte CNN. J'ai un menu qui apparaît. Donc, j'ai Play, Read More ou Read Aloud. Je suis peut-être un peu trop vite des fois. Excusez-moi, il y a le décalage, j'oublie toujours. Donc là, je suis sur Play. Je vais cliquer sur Play, et on va tenter pour voir. Je crois que le Wi-Fi ne va pas m'aider. Ce n'est pas grave. J'aurais essayé. Sachez que ça joue la vidéo. De toute façon, ça le joue mieux sur les lunettes que via l'écran. Pour revenir à la timeline, je peux revenir sur ce menu-là. Je peux aussi cliquer et là, avoir accès à un certain nombre de menus qui sont les mêmes menus vocaux pour lancer les applications. Je vous montrerai plus tout à l'heure. Je peux enregistrer des vidéos, je peux prendre des photos, etc. Et je peux faire tout ça à travers le menu. Donc, si je suis dans un environnement où je ne veux pas parler, pas faire de bruit, je peux le faire aussi. Revenons un petit peu à la présentation. Le programme Glass Explorer. Aujourd'hui, officiellement, les glaces sont réservées aux développeurs et aux glaces explorer américains. Le détail, c'est qu'en fait, il y a 2000 personnes qui se sont inscrites pendant Google I.O. en 2012, dont je faisais partie. C'est réservé aux développeurs américains. Ensuite, il y a eu un concours qui s'appelait If I had Glass, où les gens devaient tweeter ou envoyer un message sur Google+, en expliquant ce qu'elles feraient si elles avaient des glaces. Et donc, il y a des anonymes qui avaient des idées marrantes ou des gens très connus, des actrices, il y a Alissa Milano, etc., ou les acteurs de I met your mother, qui ont dit, si j'avais des glaces, je ferais ça, je montrerais telle ou telle chose, qui ont été sélectionnées et qui ont eu l'opportunité de rentrer dans le programme, c'est-à-dire, en gros, de payer 1600 dollars pour la paire de glaces. Pour les développeurs, c'était intéressant parce que ça donnait aussi accès aux API de développement, mais je ne suis pas sûr du tout qu'Alissa Milano se soit servi des API de développement. Peut-être que 1600 dollars, ça ne la gênait pas beaucoup non plus. C'est vrai. On a accès aux prototypes depuis avril 2013, accès à la miroir API, dont j'en reparlerai tout à l'heure. Il y avait un événement de prise en charge chez Google au début pour être sûr qu'on les règle bien. Parce qu'il y a de trois choses qu'on peut régler et c'est vrai que si on ne le règle pas correctement la première fois qu'on les essaie, on peut être surpris. Et la qualité de l'expérience peut s'en ressentir. avec accès au forum qui depuis a été ouvert au public, Glass Community. Donc le contenu du prototype, c'est une boîte toute simple, une paire de lunettes, un chargeur, une paire de glace en plastique qu'on peut clipser. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas de verre, moi je n'ai pas besoin de verre, mais on pouvait clipser déjà des verres en plastique à l'époque. Et surtout, un sac protecteur qui est quand même très utile pour éviter d'abîmer la partie basse. Il y avait cinq couleurs. Depuis est sortie la version 2 des glaces. Alors, voilà une photo de ma version 2. Donc celle-là, c'est la version 2. J'ai oublié de le dire. J'ai eu un grand malheur, il y a dix jours, j'ai cassé ma version 1. Donc là, je suis avec la version 2. L'usure, là, j'ai fait que la partie batterie est tombée. Et comme le programme est réservé aux Américains, c'est un peu compliqué pour que je les fasse échanger. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que comme j'ai vécu dix ans dans la Silicon Valley, que j'ai une carte verte, que j'ai une carte de crédit, que j'ai une adresse aux Etats-Unis, etc., j'ai pu passer parmi les premiers à rentrer dans le programme en tant que développeur. J'étais dans les 500 premiers aux US. Et j'ai pu venir en France. Donc j'étais, il y a un an, en France, le premier avec des glaces en France, et en plus, à développer dessus. Mais ce n'était pas officiel. Donc en plus, j'ai évité d'en parler. Depuis, j'en parle beaucoup plus. J'ai fait des conférences à droite et à gauche. Et je sais que Google, ça ne pose pas de problème à Google. Même si dans les faits, on n'est pas censé faire partie du programme si on n'est pas basé aux Etats-Unis. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on estime entre 30 et 50 paires de glaces en France. Souvent par des sociétés qui ont des filiales aux Etats-Unis, qui les ont récupérées, ou qui ont fait envoyer des invitations à des copains américains, puis ont récupéré les glaces. Donc il commence à y en avoir quand même. Dans la nouvelle version, il y a un écouteur pour les environnements trop brillants. Donc quand on va courir, par exemple, ou faire du sport, on peut brancher un petit écouteur sur le côté, sur la prise micro USB. On peut attacher des vrais verres correcteurs. Donc ça aussi, c'est nouveau. Beaucoup de gens l'avaient demandé. Les gens qui ont des problèmes de vision peuvent faire faire soit des verres qu'on va clipser directement, soit acheter les modèles de monture en titane avec verres intégrés que Google a lancés depuis deux mois. Et j'en ai vu pour la première fois il y a quelques semaines et elles sont vraiment très bien. Parce qu'on peut faire monter n'importe quel verre correcteur dessus. Version un peu plus récente du CPU pour améliorer les performances. Plus de verres en plastique transparents. Et surtout, la marque CE sur les lunettes. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, l'une des raisons pour laquelle au départ c'était réservé aux Américains, c'est qu'en gros, il y avait des problèmes de conformité. Ils n'avaient pas passé tout ce qu'il fallait au niveau européen. Ça y est, c'est fait. Et on a même le logo sur les lunettes. Donc les premiers Glass Explorer peuvent échanger le modèle 1 contre le modèle 2. Et donc, il y a des montures en titane disponibles avec verre correcteur intégré. Ça, ça vous compare la version 1 et la version 2 de base. Difficile de voir une grosse différence. Voilà ce que ça donne avec les verres correcteurs avec la monture en titane. Donc il y en a plusieurs à choisir. Une autre vue de ces lunettes complètement intégrées sur lesquelles on a fait monter des verres correcteurs. Des questions ? Peut-être une ou deux questions d'ici jusque-là ou ça va ? Alors moi, j'ai toujours vu du même côté mais j'en connais qui les dévisent et qui les montent de l'autre côté. Donc ça n'a pas de... A priori, ça n'a pas de grosse incidence. Mais c'est sur les versions avec la vraie monture. Sur celle-là, je pense que ça serait plus compliqué. Oui ? Je voulais savoir si tu l'utilisais dans ta voiture et si depuis tu as eu plus d'accidents. Ça a été... Alors ça a été ma première utilisation. Ça a été une révélation. Parce que quand j'étais aux Etats-Unis en voyage, depuis que je n'y vis plus, j'avais pas de GPS. Donc j'avais mon téléphone, j'avais un truc 3G, 4G, etc. qui me coûtait la peau du cul. Et j'avais le téléphone posé à côté de moi et je passais mon temps à regarder le téléphone ce qui n'est pas très malin. Mais bon. Le jour où je l'ai fait avec les glaces, où j'ai demandé mes directions, j'ai la carte qui est apparue, j'ai la petite voix qui m'a dit de tourner à droite à 200 mètres. Encore une fois, en ayant simplement à faire ça avec mes yeux, c'était une révolution. Donc pour moi, tout ce qui est GPS, etc. en voiture, c'est prodigieux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif ce n'est pas de vous déranger. Quand vous recevez un email ou vous recevez une notification du New York Times, l'écran ne va pas s'allumer pour vous déranger alors que vous êtes en train de conduire et que vous roulez un peu vite sur l'autoroute. Vous allez avoir un tout petit bruit dans l'oreille et vous êtes libre ou non d'activer les glaces pour voir ce qui vient de se passer. Et vous pouvez recevoir 5-6 notifications en 1h ou en 2h. Et au bout de 2h seulement, allez voir et retournez voir dans la timeline les notifications que vous avez reçues. Donc tout ça pour dire qu'en voiture, pour moi c'est prodigieux. Alors il y a des gens qui se battent pour essayer d'interdire, d'autres qui se battent pour essayer de garder l'autorisation. Ne serait-ce que pour le GPS, c'est très pratique. Et il faut vraiment garder à l'esprit que le champ de vision est intact. C'est vraiment pas quelque chose qu'on vient mettre sur les yeux. Alors il y avait eu plusieurs histoires de conducteurs et de conductrices aux Etats-Unis qui se sont fait arrêter par la police. La plus connue qui s'est fait arrêter, je l'ai d'ailleurs rencontrée il y a un mois, la finalité c'est qu'elle s'est fait arrêter par la police, un, parce qu'elle roulait trop vite, et deux, parce qu'elle avait mal mis ses glaces au lieu de les mettre au-dessus, elle les avait vraiment mis très bas et elle avait le morceau de verre devant l'œil. Et au final, en plus, elle a eu du bien de cause parce que le policier ne pouvait pas prouver que ça la gênait pendant qu'elle conduisait, enfin bon, bref. Mais ça a fait beaucoup de bruit à l'époque en disant ça y est, quelqu'un s'est fait arrêter avec des glaces en voiture, ça va être interdit partout. Encore une fois, on est sans les mains. Ce qui gêne le plus aujourd'hui au niveau, dans la plupart des pays civilisés, au niveau d'arrégulation des smartphones, c'est pas de parler au téléphone ou d'écouter au téléphone parce que ça, de toute façon, on a tous une autoradio, on a tous des CD, on écoute tous de la musique, etc. C'est le fait d'avoir une main qui soit prise pour tenir le téléphone, voire même pour le tenir ici. Donc, le fait de pouvoir même prendre des communications téléphoniques sans les mains parce que bien évidemment, ça fait oreillette Bluetooth puisqu'on se connecte en Bluetooth au téléphone. Si le téléphone sonne, je peux prendre l'appel avec une petite tape. J'ai la photo qui apparaît, je prends une deuxième petite tape pour dire oui, je le veux, non, je ne le veux pas et je suis en communication téléphonique comme si j'avais une simple oreillette Bluetooth. Voilà. On va parler un peu de programmation, on prendra les questions à la fin. Programmation pour les Google Glass, il y a trois méthodes pour les programmer. La première, c'est la Mirror API. Pardon. C'est la méthode, c'est la méthode auxquelles on avait accès jusqu'à novembre qui est de la programmation côté serveur dans le langage qu'on veut, quasiment. Bon, il y a des starter kits dans plusieurs langages comme Go, Java et Python. L'idée, je vais le développer un petit peu après. La deuxième méthode, c'est le GDK, c'est ce qu'on appelle le Glass Development Kit. On a accès à une preview. Là, pour le coup, c'est de la vraie programmation Android et on va mettre notre APK directement sur les glaces comme on le ferait sur un smartphone. Et la troisième, qui est plus récente et qui n'est pas officielle de chez Google, c'est ce qu'on appelle le WhereScript. C'est un JavaScript qui a été créé par Brandy White qui est un mec qui est hallucinant. C'est un chercheur en computer vision aux Etats-Unis. Quelqu'un d'extrêmement intéressant qui a hacké ses glaces, qui a rajouté du hardware, qui a rajouté une caméra dessus, qui fait des choses de folie et qui a écrit WhereScript qui permet de programmer en JavaScript en quelques lignes des applications, des prototypes sur les glaces. Ce qui est intéressant pour ceux qui ont d'autres objets connectés, ça supporte la Peeble, ça supporte les mobiles Android de base, ça supporte le... Je ne sais plus comment il s'appelle... Vous savez, peut-être un truc pareil de l'anneau... Voilà, le Mio. Merci, le Mio. L'anneau qu'on met autour du bras qui permet... C'est un prototype canadien, ce n'est pas encore en vente mais ça va être vraiment intéressant. Quand on l'a autour du bras, on fait des mouvements de la main. Il y a une phase d'étalonnage où on explique ce qu'on fait et ensuite, on peut contrôler en gros, en faisant des mouvements de la main, en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça. Ce qui veut dire que lui, ce qu'il a fait, c'est que grâce à son JavaScript, il programme l'utilisation des glaces très discrètement de la main, en faisant des mouvements de la main, en faisant... Bon, c'est encore expérimental, c'est de la recherche mais c'est vraiment intéressant pour le futur. Alors, un petit mot sur le playground, c'est un site pour s'entraîner, voir ce que ça donne, à quoi elles vont ressembler. C'est un peu utile au début, après on s'en passe. Parmi les deux méthodes officielles de Google qui sont la Mirror API et le GDK, en gros, on utilise la Mirror API si on veut être indépendant de la plateforme, avoir accès à une infrastructure commune qui est en fait les serveurs de Google et certaines fonctionnalités internes. Et on utilise le GDK si on veut des interactions en temps réel, pour le coup, puisque ça tourne sur les glaces. Si on veut que ça puisse fonctionner en offline, évidemment, quand on programme server-side, il faut que les lunettes soient connectées au serveur. Et si on veut pouvoir accéder vraiment au hardware de bas niveau. Alors, quelques mots sur la programmation avec la Mirror API. C'était la méthode du départ, c'est des restful web service. Donc, c'est pour ça qu'on peut les programmer dans n'importe quel langage. Pas besoin d'exécuter de code sur les glaces. Les appels doivent être authentifiés. Alors, c'est assez important avec OAuth 2.0. Pour ceux qui connaissent OAuth 2.0, ce n'est pas très simple. Par contre, ce qui est sympa, c'est que Google nous a préparé tout un framework et en quelques lignes de code, tout ça s'est géré. Donc, on peut se focaliser sur la partie importante de notre application. Il y a des starters projet dans différents langages. Et alors, l'idée importante, c'est juste de se dire qu'on a les glaces. Elles vont se connecter à la Mirror API qui sont en fait des serveurs de Google. Et c'est ces serveurs de Google qui vont faire des appels à notre application à nous. Donc, on peut héberger n'importe où, n'importe quel serveur, soit sur App Engine, soit ailleurs, sur nos serveurs à nous. Et on va recevoir des notifications et on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Alors, un exemple de code très simple, si je veux pouvoir insérer une nouvelle carte au format texte dans ma timeline, je peux écrire une petite application, un petit servelet. Je l'appelle comme ça, par exemple, action égale add texte. Il y a une petite partie authentification, mais qui est encore une fois gérée, cachée pour nous dans tout ce qui est O2.0. On n'a pas besoin de se préoccuper. Et simplement, ce qui se passe, c'est qu'on va créer un timeline item. On va lui faire un set texte pour configurer le texte que l'on veut afficher. On va faire un set notification où on va spécifier quel type de notification on veut que la personne reçoive quand la carte arrive sur les glaces. comme j'ai expliqué tout à l'heure, on ne veut pas que l'écran s'allume. On peut faire une petite musique douce, on peut faire une musique plus forte ou plus... Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. On peut configurer ce genre de choses. Et ensuite, on appelle le Mirror Builder qui nous prépare un peu tout ce qu'il faut. Encore une fois, on peut rentrer dans les détails si on veut, mais Google nous fournit dans chaque langage une librairie qui nous fait une grosse partie du travail. Ce qui fait que ça devient assez simple. Et à la fin, on fait simplement un insert pour que la carte soit à ce moment-là envoyée sur les serveurs de Google, les serveurs de la Mirror API, qui elle-même les fera suivre à nos glaces quand elles seront allumées. Elles ne sont pas toujours allumées, donc pas toujours activées, mais on est sûr de les recevoir. Un petit exemple juste de concept d'application utilisant la Mirror API pour bien comprendre à quoi ça peut servir. C'est une application que j'avais développée il y a longtemps, qui est plus un concept qu'autre chose. Je prends une photo, toute simple. Je clique sur la photo, j'ai accès à un menu, je peux effacer la photo, je peux la partager, donc c'est ce que je vais faire là, je vais faire share. Et au lieu de choisir une personne, un de mes amis ou un de mes contacts de Google+, je vais choisir le contact qui a été créé spécifiquement pour mon application, parce que chaque application peut avoir son propre contact. Et en gros, ce qui va se passer, c'est quand je vais cliquer sur ce contact-là, ma photo va être envoyée au serveur de Google, dans la Mirror API, puis forwardée à mon serveur, à moi, et la photo va pouvoir être analysée, traitée, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et, on va pouvoir envoyer une réponse. Donc là, l'idée, c'est que la réponse, c'est que côté serveur, on avait identifié qu'il y avait Elvis Prestet sur la photo. Bien évidemment, la partie intelligence, ça n'a pas été codée, c'était juste pour illustrer le concept. Mais ça veut dire tout simplement que dès que vous allez avoir besoin de faire un traitement un peu élevé et que vous n'avez pas assez de CPU sur les glaces ou ça chaufferait trop ou ça utiliserait trop votre batterie ou que simplement vous avez besoin d'accéder à un gros corpus de données, autant le faire côté serveur. Donc, vous passez par la Mirror API, les données sont traitées côté serveur, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez aller googler si besoin et renvoyer des infos qui seront envoyées dans la timeline des glaces. Programmation avec le GDK Preview, alors ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant puisque là, on rentre vraiment dans le monde Android. GDK, c'est Glass Development Kit. On développe dans notre environnement habituel. La première version est sortie le 19 novembre. alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, le GDK, aujourd'hui, il n'existe pas. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête si vous avez déjà écouté un peu ou recherché sur les glaces, il n'existe pas. Ce qu'on attend, c'est la Developer Preview du GDK. Mais même la Developer Preview du GDK, aujourd'hui, elle n'existe pas. Ce que l'on a, c'est ce qu'ils appellent des sneak peeks, c'est-à-dire des previews, des early previews de ce que ça sera. Et c'est important de le comprendre. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, les produits... J'ai oublié de préciser, mais je ne travaille pas pour Google. Je suis Glass Explorer, mais je ne travaille pas pour Google. Les produits Google sont, en général, longtemps en bêta, il y a des changements, etc. Là, c'est pour dire qu'on est vraiment en pré-pré-pré-alpha. Et typiquement, ce qui s'est passé ce matin où la moitié de mes apps, quand j'ai voulu les relancer, elle ne marchait plus, ils ont changé les API, ils ont fait des changements soit importants, soit pas forcément ou il faut que je les recompile, etc. Mais, on le sait. On rentre dans le programme, on développe avec eux, on leur donne du feedback, on leur dit ça, c'est vraiment trop compliqué à utiliser, ça, ça ne marche pas, vous pourriez faire ça comme ça. Et ils tiennent compte du feedback. Et c'est ce qu'ils veulent. Et donc, ils font des changements qui ne sont pas forcément compatibles avec les versions précédentes. C'est pour ça qu'on est encore dans des sneak peeks de la developer preview avant la version finale qui sera le GDK. Version très préliminaire, basée sur Android 4.0. 3.0. Donc, en gros, on programme avec le SD card Android et on a un add-on pour tout ce qui est spécifique aux glaces. Les commandes vocales, la détection des commandes tactiles sur le côté, la construction des cartes, etc. Un point important à savoir, c'est que si on prend 15 lignes de code qui vont prendre une photo sur un smartphone Android et qu'on les met sur les glaces, ça ne prendra pas la photo. Pourtant, on se dirait si Android est de côté, ça devrait. Il y a des petits réglages, des petits flags à changer, des petits paramètres à changer. Grosso modo, c'est le même système, c'est des activités, c'est des intentes, etc. Mais, il y a quand même des spécificités. Donc, c'est important de le garder à l'esprit. Et on peut même développer avec le NDK, pour ceux qui connaissent. Je ferai une petite démo tout à l'heure, j'espère que j'aurai le temps, d'une application qui utilise le NDK. On peut accéder au capteur en temps réel. ça, c'est bien pratique. On peut afficher la preview stream de la caméra. En fait, quand on prend une photo avec les glaces, on ne voit pas la preview parce qu'on considère qu'on va prendre la photo de ce qui est en face de nous. Et des fois, on aimerait bien pouvoir avoir la preview et se dire, voilà, quand je bouge, hop, je vais prendre cette photo-là et en regardant ce qu'on voit dans l'écran. Donc, ça, on peut le faire. Capturer les images, des vidéos, capter la voix, gérer le trackpad directement. on peut gérer aussi les aspects plusieurs doigts, directionnels, etc. Afficher en plein écran, on peut faire ce qu'on appelle une immersion. Donc là, on oublie les cartes, on oublie la timeline, on lance notre application, typiquement pour les jeux, on est en plein écran et on fait ce qu'on veut. Ça, c'est possible aussi avec le GDK, avec la preview du GDK. Et on peut créer des cartes. Un exemple très simple pour créer une carte avec le GDK, on crée un objet de type card en lui passant le contexte. On fait un set text, un set footnote et un set image, un adimage, sachant qu'une carte, ça ressemble plus ou moins à ça. Une image de fond, un texte et un petit footnote. Et ensuite, on fait un to view pour récupérer la view et là, on se retrouve complètement en mode Android de base. Donc voilà, vraiment très simple. On peut faire des... Alors, j'ai des versions plus longues du toque, là, je n'aurai pas le temps aujourd'hui où je rentre plus en détail. Venez nous voir ce soir si vous voulez en discuter ou venez à des événements du Paris Glace User Group, il y a des événements plus techniques qui vont arriver. Enfin, programmation avec Werscript. Donc typiquement, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est du JavaScript. Pour les wearable devices, on peut l'installer, par exemple, sous Linux en une ligne de code. Ça va nous installer ce qu'il faut sur la machine mais également sur les glaces, l'APK qu'il faut sur les glaces. Et en quelques lignes de code, par exemple, on va pouvoir faire un log qui va afficher une phrase, un say qui va prononcer la phrase, donc en juste une ligne de code, faire un sound pour faire la petite musique qui fait success, ou alors, un exemple un peu plus compliqué, on va pouvoir utiliser le sensor orientation et là, la seule chose que ces trois lignes de code fait, c'est qu'en fait, quand on tourne la tête, suivant l'orientation qu'on a avec le capteur, ça va nous changer la couleur de fond, le background dans le prisme de l'image que l'on voit sur les glaces. Et donc, au fur et à mesure qu'on va tourner, la couleur va changer. Ce qui est important de comprendre, c'est que là, on a, je ne sais pas, trois lignes, trois lignes de JavaScript pour faire ça. Pour faire la même chose en Java, sous Android, qui marche sur les glaces, il faut 40 lignes. Et avec différents problèmes, différents endroits, différentes choses, il faut 36 fichiers pour ceux comme, comme vous le savez, quand vous faites du développement Android. Là, c'est vraiment quelques lignes de code. Donc, pour ce qui est prototypé, c'est vraiment très pratique. Alors, quelques démos. Photosphère, je l'ai fait tout à l'heure. ADB device, je vous l'ai montré. Bon, DDMS, qui est l'outil de développement standard qu'on utilise pour Android pour voir les logs sur le device, ça marche très bien. Le compas, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, ça fait partie des exemples qui ne marchent plus depuis ce matin. Alors, je vais vous faire une démo si je suis toujours actif. OK, glace. Play a game. Donc, si ça se passe bien, je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau du Wi-Fi. Là, j'ai lancé ce jeu qui s'appelle Spelista, qui est un des premiers jeux qui a été créé sur les glaces. Donc, ça va être un peu saccadé pour vous, mais c'est pour vous montrer un peu le principe du jeu. Donc, en gros, vous avez des lettres, il faut former un mot. Et la manière à laquelle vous allez sélectionner les lettres, c'est que vous allez bouger la tête, bouger la bulle que vous voyez pour aller sélectionner les lettres. Par exemple, là, je vais aller sélectionner le A. Je vais tourner un petit peu la tête. Voilà, j'ai la bulle qui va sur le A. En fait, je ne sais pas quel est le mot, d'ailleurs. Je crois que j'ai perdu, mais... Voilà. Et donc, l'idée, c'est que je vais sélectionner les lettres. Et ça vous montre un exemple... Voilà, ce n'était pas le bon mot. Un exemple d'interface... Ah, là, par contre, je sais. Parce que là, on est dans un thème aquatique, donc j'ai des petits bruits de poissons, etc. Donc, c'est un peu saccadé pour vous, c'est beaucoup plus fluide pour moi sur l'écran. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que grâce au capteur et en mode immersion, donc en mode jeu, on est complètement... On peut faire ce qu'on veut, vraiment, et on peut gérer ces capteurs pour jouer. Donc, c'est un type d'interface. Donc là, je vais ressortir. Je vais vous montrer... Alors, oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme j'utilise le fil et que je stream, ce qui passe, ça chauffe un petit peu. Donc, de temps en temps, il me le dit. Je n'ai pas très content, ce n'est pas grave, j'espère que ça va bien se passer. OK, Glass. Translate this. Voilà. Donc là, je suis en mode preview. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer les réglages. Je vais vous montrer une application qui est assez intéressante. C'est un prototype. J'espère que ça ne chauffe pas trop parce que sinon, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, je vais choisir anglais, français. Et alors, on va faire semblant que j'ai un... que je sois devant un panneau. Imaginons, je suis en vacances quelque part et j'ai un panneau de signalisation et je ne comprends pas ce qui est marqué dessus. L'idée de l'application, c'est que je vais... Allez, regardez. Alors, ça va marcher. J'espère que vous allez pouvoir voir aussi, mais... Je vais voir mon panneau. Vous arrivez à lire ce qui est marqué sur l'ordinateur ou pas ? Je vais m'approcher un peu plus. Bon. J'espère que vous avez pu voir un petit peu. Ce n'est pas très pratique à faire comme démo, comme ça. J'espère que vous avez compris ce qui s'est passé. Je vais réessayer, mais le problème, c'est que mon écran est tout petit. Et si je... Ah, non, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être diminuer la preview. Ça me laissera un peu plus de place, peut-être. Je vais recommencer comme ça. Oui ? Je n'ai pas compris. Non, mon dos, c'est en anglais. Oui, vas-y, les proches, on peut essayer. Vous arrivez à voir l'écran ou pas ? Il ne faut pas qu'on bouge. Super. Merci. Bonne idée. Très bonne idée. Donc, en gros, le principe, c'est quoi ? L'application, elle va détecter le panneau, elle va détecter le texte. On a configuré quels sont les langages qu'on veut utiliser ou qu'on ne comprend pas. Et elle va aller traduire le texte, tant bien que mal, ce n'était pas forcément terrible. et elle va aller nous superposer sur ce que l'on voit le texte dans la langue qu'on a choisie. Donc, c'est un concept, mais ça peut aussi vous donner une idée de choses qu'on va pouvoir faire sur ce type de produit. Merci pour ton aide parce qu'effectivement, le texte était peut-être plus facile que le mien. Voilà, donc au fait, au niveau de temps, on a bien avancé. Donc là, je vais ressortir. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Alors, ça, je vais passer. C'est comment on fait pour distribuer son application sur MyGlass. Mon retour d'expérience après un an, en gros, le concept est très prometteur. Beaucoup de potentiel, très clairement. Sans les mains. Vraiment, il y a quelque chose à garder à l'esprit, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses sans les mains. Que le prototype, il est léger et confortable pour le moment. Il n'est pas forcément aussi beau qu'on le voudrait. Alors, Google a annoncé en accord avec Luxottica pour travailler sur Oakley et sur Ray-Ban l'année prochaine pour avoir des modèles complètement intégrés et plus design et plus jolis. Ça permet de garder le champ de vision intact. Ça aussi, c'est vraiment important. On a plusieurs possibilités pour programmer, côté serveur, sur l'appareil directement, en JavaScript. On a des mises à jour mensuelles avec des nouvelles fonctionnalités. Donc, en fait, on en avait tous les mois jusqu'à il y a trois mois. Depuis trois mois, il n'y en avait plus. C'était tranquille, c'était bien. Et puis ce matin, KitKat qui est arrivé. Plusieurs milliers de développeurs qui sont en train de créer des applications. Alors, ça aussi, c'est important parce qu'il y a d'autres paires de Smart Glass aujourd'hui, assez différentes d'ailleurs. Mais la force de celle-là, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui écrivent des applications. Alors, il y a des applications qui sont publiques. Moi, j'en ai développé plusieurs. Vous avez peut-être entendu parler. J'ai fait notamment l'application des Jeux Olympiques de Sochi, de France Télévisions ou celle des coffres-forts numériques de la Caisse d'Épargne. Mais il y a aussi beaucoup de sociétés qui ne veulent pas qu'on parle des développements qu'on fait, donc je fais pour elles aujourd'hui, pour simplement le jour où les lunettes vont sortir, pouvoir dire « Ça y est, on est sur le Glass App Store. Dès le premier jour, l'application sera là sans que ça s'ébrouille avant, sans que les concurrents aient l'idée de... » C'est des jeux un peu particuliers. Officiellement, c'est prévu pour 2014. Maintenant, on ne sait pas si ce sera aussi pour l'Europe en 2014 ou pas. Ça, ce n'est pas très clair. Et on n'a pas de confirmation de quand elles sortiront. Mais le fait que, dès leur sortie, on ait accès à plein d'applications dans plein de domaines différents, c'est important. Support des verres correcteurs, vraiment bien. Dans les aspects un peu moins sympas, c'est réservé aux Américains officiellement pour le moment, même si on arrive à passer de plus en plus à travers l'émail. La batterie, la batterie, elle ne dure pas assez longtemps. Souvent, aux États-Unis, vous voyez un Glass Explorer avec un petit fil et une batterie de rechange dans la poche. C'est un des problèmes, je pense qu'ils y travaillent. Après, il faut bien voir que c'est une des itérations de Google Glass aujourd'hui. cet appareil-là, c'est la version 2. Mais on peut tout à fait imaginer que ce soit une plateforme et qu'il y ait différents types de Google Glass dans le futur, y compris des versions complètement lunettes de ski. On parle, je ne sais pas si vous avez suivi mes tweets, mais on parle de lentilles depuis quelque temps et là, on vient de découvrir une demande de brevet de Google sur comment faire pour prendre une photo à partir de lentilles. Je vous laisse aller voir, c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous dire qu'ils y travaillent. C'est parfois difficile pour entendre en environnement bruyant, donc maintenant, on a l'écouteur, c'est quand même pratique. La caméra visible, ça rend certaines personnes mal à l'aise. Alors ça, c'est un point important. La caméra, elle est ici, vous la voyez. Non, je ne suis pas en train de vous filmer tout le temps ou en train de vous prendre en photo tout le temps pour une raison très simple. c'est que ça utiliserait beaucoup trop la batterie et qu'en moins d'une heure, je n'aurai plus de batterie. Donc non, je ne le fais pas. Néanmoins, il y a un certain nombre de Glass Explorer comme moi qui ont évoqué le problème du mal à l'aise et qui ont suggéré à Google de rajouter un petit cache sur la caméra, c'est-à-dire un truc très simple où d'un simple mouvement de doigt on pourrait l'ouvrir ou le refermer. Ce qui voudrait dire que quand on rentre dans un restaurant ou dans une pièce où on ne connaît personne, le cache est mis, donc les gens se sentiraient moins menacés ou moins menacés dans leur vie privée et qu'on prendrait de toute façon qu'on n'est pas en train de les prendre en photo. Parce que sur le fond, on peut très bien prendre des photos avec son smartphone, il y a aussi des lunettes à 50 euros qui ont l'air de vraies lunettes avec un petit appareil photo et une carte SD et on peut prendre des photos, ça se trouve, ça existe. Donc c'est plus pour l'esprit des gens qu'autre chose. Mais ça peut être un point important à faire. On n'a pas de moyens simples pour contrôler ou programmer la vidéoconférence aujourd'hui et comme je l'expliquais tout à l'heure, depuis ce matin, on ne peut même plus en faire directement. Je pense que ça reviendra d'ici un mois ou deux. L'accent français ne passe pas toujours. Donc c'est tous ces produits américains, c'est important de bien garder à esprit. Il n'y a pas de moyens simples pour attacher les lunettes. Alors ça, quand on se balade dans les rues de Paris avec les glaces, il n'y a pas de crochets, on ne peut pas facilement mettre un fil dessus et on n'a qu'une peur, c'est que quelqu'un passe en courant et on partait avec. Ça, c'est un peu dommage aussi. Et il y a des limites au niveau de la programmation par rapport à ce qu'on voudrait faire mais encore une fois, tous les mois, il y a des nouvelles versions avec des updates. Ce n'est pas encore disponible pour le public, on verra en 2014. Quelques idées d'utilisation très simples à méditer. La reconnaissance faciale, officiellement, c'est interdit par Google aujourd'hui mais ça viendra de toute façon. L'écran secondaire pour les jeux, l'accès à un dossier médical pendant une opération, la mémorisation de lieux, de personnes avec des commentaires, y compris des cartes de visite. Photo de la personne, photo de la carte de visite, c'est archivé, on peut retrouver. Tout ce qui est scan de publicité, de QR code pour avoir plus de détails, pour comparer les prix, pour vérifier les stocks, encore une fois, sans les mains. Alors ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui avec un smartphone, c'est un peu compliqué et il faut sortir le smartphone. Voir ses notes pendant qu'on fait une présentation, ça, ça pourrait être sympa aussi. Contrôler les objets connectés. Typiquement, le micro-drone, je ne sais pas si vous l'avez aperçu ce matin, grâce au capteur, au temps réel, on devrait pouvoir, j'y ai travaillé un petit peu, malheureusement, ce n'est pas prêt, donc je ne peux pas le montrer aujourd'hui. Tout ce qui est formation en vue directe, très très important aussi, un énorme marché. Par exemple, regarder un cours de cuisine à la télé où on voit la personne qui fait la cuisine, bon, c'est pas mal, mais si on peut voir le cours de cuisine et avoir les explications à travers les yeux de la personne qui le donne, c'est-à-dire voir exactement ce qu'elle fait quand elle explique et en allant encore plus loin, rejouer la vidéo en question à travers ses yeux dans l'écran pendant que nous-mêmes on le fait, ça apporte vraiment des avantages indéniables. Glassworld, quelques petits mots sur des applications existantes dont on vient de parler. Alors Shazaglass, je ne le ferai pas la démo là, je n'ai pas le temps, en gros c'est Shazam sur les glaces. Au lieu de faire une recherche sur internet, on peut lui demander d'analyser la musique qui passe et pareil, il va nous afficher l'album. Ça c'est le fondateur de Parrot qui pendant un hackathon aux Etats-Unis contrôle un AR drone avec les glaces. Donc il bouge la tête, ça fait bouger l'AR drone. Ça c'est une application, un exemple d'application sportive, alors c'est du baseball, c'est aux Etats-Unis, mais on pourrait tout à fait voir ça en football ou en basket en Europe. Le GPS permet de savoir où on est, on lance l'application, l'application sait à tel endroit, à tel moment, il y a tel match et comment ça nous affichait des statistiques, des informations liées au match. Moi j'ai un grand rêve, c'est de pouvoir repasser l'essai ou de repasser le but qu'on a loupé quand on est au stade par exemple, de le revoir, d'avoir des statistiques. Ça va venir, c'est possible. Opération de chirurgie, c'était la première de réparation du genou il y a un certain temps déjà. Le chirurgien avait des glaces et en fait streamait tout ce qu'il faisait, toute l'opération à ses élèves qui étaient dans la pièce à côté. Ça c'est pareil, ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure pour la cuisine, pouvoir montrer ce qu'on fait en temps réel et les étudiants peuvent voir à travers les yeux du médecin. Alors oui, on pourrait imaginer mettre une GoPro sur la tête du médecin, je vous laisse réfléchir ce que ça ferait, je pense que les glaces s'y prêtent quand même beaucoup plus. John Cucco qui a commenté le Super Bowl avec des glaces pour apporter une expérience un peu différente au viewer. Donc ça c'est un peu comme pour la cuisine, c'est à l'école on peut faire une démo ou préparer un enregistrement sans les mains. Ça c'est Race Yourself, c'est une application qui transforme l'activité physique en jeu. Typiquement, on peut comparer le parcours que l'on fait aujourd'hui au parcours qu'on a fait la veille, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on court mieux ? On peut comparer avec ses copains, on peut avoir un parcours où il faut aller récupérer des bonus à droite à gauche pour se motiver à courir et on peut aussi avoir des petits zombies qui nous courent après si on va pas assez vite. Encore une fois, le côté ludique pour le sport, c'est un truc qui se développe, il y a d'autres exemples d'applications qui ont été annoncées. Une application pour lutter contre la somnolence au volant. Typiquement, j'ai les glaces sur les yeux, je commence à m'endormir, je penche un peu du nez, aussitôt, gros bruit, l'écran qui s'allume, etc. pour me dire que je suis en train de m'endormir et qu'il me réveille d'un seul coup. C'est bête, on pourrait pas faire ça avec un smartphone si le smartphone est dans la poche, mais avec les glaces, ça s'y prête particulièrement bien. Virgin Atlantique qui est en train de tester, j'ai presque fini, qui est en train de tester l'embarquement avec les glaces pour à la fois voir les personnes, scanner les codes des billets et pour pouvoir embarquer plus rapidement dans l'avion. Enfin, celle-là, vous avez peut-être entendu parler, ça date d'il y a une semaine ou deux, un docteur qui a sauvé une vie grâce aux glaces. En gros, ce qui s'est passé, il y a un patient qui est arrivé à l'hôpital avec une hémorragie au niveau du cerveau et la personne a pu dire qu'elle était allergique à un des médicaments qui fluidifie ou qui consolide le sang. Je ne connais pas trop les termes, mais en gros, qu'elle était allergique à un de ces produits-là et il avait besoin de décider quel produit il allait lui donner et il n'avait pas le temps de retourner dans son bureau pour voir dans les fichiers et ils avaient un programme depuis quelques semaines pour quelques médecins avec des glaces à partir desquels ils pouvaient consulter le dossier médical de la personne et il a pu trouver très rapidement la ligne qui dit allergie, voir quel était le produit et quel était allergique et lui donner un bon produit et la personne a été sauvée. Alors, c'était un petit peu romancé, vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est l'histoire et depuis, ils ont équipé quasiment tout le personnel de l'hôpital, ce qui revient cher, mais en pensant que ça peut vraiment aider. je finis sur une note un peu humoristique, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, ça parle à tout le monde, c'est une blague, je ne peux offenser personne, c'est une blague, mais je trouvais l'idée marrante. En savoir plus, le site web, sur Twitter, Glace France, qui passe plein de news et d'infos autour du monde des Glaces. Si vous avez des questions, des applications à développer, etc., n'hésitez pas à me contacter et pour tester les Glaces, encore une fois, le bof ce soir, inscription obligatoire sur le Meetup, je le répète, et venez discuter avec nous ce soir. Voilà. Donc, désolé pour la mise à jour et les quelques démos que je n'ai pas pu faire. Ceux qui veulent, je pense que je peux rester un petit peu pour répondre à quelques questions. si vous avez des questions. Oui. Si l'application est développée avec le GDK, ça se passe bien. Si c'est la mise en API, non, ça ne se passera pas. Après, ça dépend de ce que tu fais. La traduction de la parole en texte, elle se fait en local. Ce qui veut dire que tout ce qui est commande, etc., ça marche. Mais prendre des photos, ça marche. Prendre des vidéos, ça marche. Dès que tu veux faire des choses un peu plus poussées, il faut du réseau. Pourquoi tu fais ça dans ton usage ? Parce que des fois, tu as du réseau, mais il se passe. Moi, dans mon usage, j'ai ça. D'ailleurs, je pense que je suis connecté avec ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai mon domino 4G. C'est-à-dire que j'ai mon domino 4G. Je suis connecté. C'est-à-dire que j'ai mon domino 4G. Merci. Sous-à-dire que j'ai mon bordel. Je suis natu en 15 ans,